nous sommes samedi 2 septembre et je vous présente mon petit déjeuner un smoothie ball donc je suis très contente de mon oeuvre voilà une banane des fruits rouges congelés du lait de soja un peu de cannelle et sur le dessus donc là j'ai mis des petits raisins j'ai mis en fait un granola que j'avais déjà acheté à la marque Leedsies qui est soi-disant enrichie protéines de noix de coco petites amandes avec des graines de courge bon et l'eau je suis en train de prendre mon petit déjeuner j'ai pas pris la caméra en fin de semaine il y a eu des hauts des bas je commence bien la journée un élément perturbateur dans la journée fait qu'après j'ai plus de volonté en fait généralement c'est comme ça que ça se passe là par exemple le table c'était un pot de départ tant j'avais acheté des raisins exprès j'en avais mis mais ça m'a pas empêché de goûter un petit peu les autres trucs j'étais d'ailleurs plutôt faire de moi parce que j'avais pas trop trop abusé le lendemain je sais plus ce qu'il y a eu et autre chose on a fait un goûter je sais plus quand est ce que c'était tout ça mercredi jeudi vendredi hier je suis partie au japonais le midi heureusement c'était pas à volonté mais quand même et le soir j'étais en mode ça me saoule j'ai envie de ne pas me prendre la tête j'ai envie de manger du sucre encore une fois j'ai écouté une petite idée des mois il y avait la fête de l'aïd aussi ma belle-mère est marocaine et ben on l'a fêté à la maison moi j'étais pas là pour la fête mais elle avait fait du coup des pâtisseries et ben comme elle en avait fait en avance depuis jeudi en fait à la maison il ya des pâtisseries honnêtement j'ai même pas eu envie de me battre en fait j'ai même pas eu envie de me battre j'ai même pas essayé de me battre dans un mode où vas-y franchement j'ai bien profité mais je regrette pas non plus voilà là je mange ça ce matin tout à l'heure j'ai rendez vous à starbucks avec une copine je sais pas ce qui va se passer mais je me prends pas la tête en fait on est 2 septembre la rentrée officielle on va dire c'est lundi 4 et que j'ai encore deux jours pour me faire une sorte de plan d'action et je vais prendre dans ma tête cette excuse du lundi 4 pour filer droit en acceptant les craquages mais des craquages pas comme j'ai fait ces dernières semaines quoi ces trois dernières semaines ont été un peu catastrophique avec le recul franchement j'en ai marre de me prendre la tête en fait et de m'en vouloir sans arrêt j'arrête de m'en vouloir et il y a un moment en fait je pense qu'il faut arrêter parce qu'on se met une pression de dingue en fait je fais avec le sport ou l'alimentation c'est juste un truc de fou donc voilà sinon que vous dire d'autre le bikini ex ici numéro 4 est sorti commence le lundi 17 septembre j'ai tout le matos à la maison je suis trop contente je me tâte à le faire en fait je pense que là si je le fais je le ferais pas comme la dernière fois dernière fois j'ai voulu faire toutes les séances tous les jours en fait et je me suis rendu compte que j'ai lâché et en lisant en plus son introduction elle dit bien que fin il faut y aller progressivement et le rythme de trois séances par semaine moi ça me plaît plutôt bien ce qui me plaît notamment dans ce rythme quand je vais faire une vidéo là-dessus en spécification de bouquin parce que je ressens des résultats vraiment malheureusement enfin et heureusement quand je me suis fait tatouer et je dois arrêter le sport pendant un petit moment pour que la cicatrisation se passe bien etc et en fait j'avais quand même fait trois semaines entières de son programme intermédiaire avec matériel et à l'heure actuelle je ressens les effets je sens vraiment que je me suis musclé clairement je n'y a pas de doute là dessus c'est encore plus mes muscles en fait dans mes bras vraiment je suis tellement contente c'est un truc de ouf au niveau de mes cuisses aussi vraiment je sais pas genre j'ai encore du gras ça c'est sûr mais je les sens vraiment beaucoup plus beaucoup plus ferme en fait au niveau de mes fesses aussi je sais pas j'ai l'impression que c'est plus ferme donc ça fait trop plaisir en fait je vais sûrement partir un petit peu en vacances une semaine en septembre mais c'est la semaine où son ou officiellement bikini accessi numéro 4 commence donc ça va être un petit peu relou j'aurai une une semaine de décart mon leitmotiv de la rentrée en mode vie saine ce sera écoute ton corps je vais vraiment essayer d'écouter mon corps je vais me promets d'essayer que d'écouter mon corps et d'arrêter d'écouter les petites idées de mon cerveau en tout cas d'arriver à les faire taire un petit peu parce que c'est relou et beaucoup de personnes sont concernées par ce problème des petites idées qui sont là qui font péter tous vos blancs je suis gourmande je le serai toujours je serai toujours donc moi je décide de l'accepter en fait tout simplement de ne pas vouloir me prendre le chou là sans arrêt c'est relou par contre à partir de lundi là ça veut pas dire que je vais faire n'importe quoi ce week-end d'accord mais à partir de lundi je vais vraiment essayer de de faire cet effort en fait parce que je me rends compte qu'à un moment en fait il faut se forcer on n'a pas le choix un moment il faut se forcer et c'est toujours le début le plus dur faut se forcer à boire de l'eau il faut se forcer à ne pas craquer il faut se forcer à faire du sport pour qu'après ça devait une habitude et je le sais et je le sais parce que je l'ai fait et ça marche et ça marche donc c'est ça moi qui paie que j'ai envie il y avait longtemps une copine sur sa story snapchat disait coucou océane il faut trouver vraiment d'où vous allez piocher votre détermination et je suis complètement d'accord avec elle alors elle en l'occurrence elle la pioche non il faut arrêter en fait de la piocher d'émotions négatives du style je me trouve pas belle je me trouve grosse à ça ça va pas à ça ça va pas parce que ça en fait ça marche pas sur le long terme elle disait très bien que ça marche pas il faut la trouver dans quelque chose de plus fort quelque chose qui vous vous donne la niaque vous donne la rage mais une bonne rage en fait alors elle va la puiser des remarques qu'on lui a fait cet été de la part de sa famille ça qui lui donne la rage en fait qui a des envie de leur prouver que ils lui ont dit de la merde en gros c'est ça moi je vais je sais pas encore d'où est ce que je vais la piocher dans une phase où j'accepte le corps que j'ai actuellement il m'énerve mais je l'accepte j'ai envie d'améliorer mais je l'accepte quand même tel qu'il est là tu vois qui fait que je suis pas sans arrêt dans le dégoût de moi même ton point d'ancrage en fait le fait d'avoir affiché moi mais sur mon mur là de ma chambre des des photos d'athlètes honnêtement j'adore j'adore ça veut pas dire que je mange ça tout le temps ou quoi mais j'adore et le fait à cause de mon tatouage là de devoir arrêter le sport ça me permet de prendre aussi du recul sur ce que j'ai fait et sur comment j'ai envie de le faire maintenant par exemple voilà maintenant je suis équipée à la maison je suis super content de pouvoir faire de la muscu chez moi vraiment je pense dans un temps prochain me désabonner de la salle de sport et de faire d'autres sports en fait j'ai envie de faire d'autres sports donc déjà je vais reprendre la danse ça je suis trop contente et j'ai envie de commencer un autre sport qui est la boxe en fait il faut que je fasse des cours d'essai j'en ai très envie j'en ai très très envie j'ai besoin d'un truc là qui me un truc où je me dis j'ai preneuse voilà du coup je vais faire de la danse si je fais de la boxe aussi j'arrêterai la salle de sport parce que je ne m'appelle pas chrysus donc voilà pour ma rentrée sportive au début je voulais faire une vidéo en mode vraiment youtube posé et tout mais je me rends compte que j'ai vraiment pas le temps et pas la force de faire ça dans ce sens il faut installer le trépied etc faut que je sois un minimum bien habillé j'aime bien ce système de je prends ma caméra en mode vlog un peu tous les jours et j'aborde des sujets avec vous comme ça franchement c'est vraiment un format qui me convient j'espère que vous aussi ça vous convient et voilà comme ça ça permet de parler de plusieurs choses aussi dans une vidéo je vous montre un peu ce que je mange mon état d'esprit du moment et quand j'ai envie de parler d'un certain sujet j'en parle là par exemple c'est la rentrée sportive et se fixer des objectifs ce que j'aime bien aussi dans les programmes de sissi notamment là de trois séances par semaine et que psychologiquement j'ai une séance bas du corps une séance haut du corps et une séance full body franchement j'aime bien et j'ai vu que j'ai tenu son programme honnêtement je suis très surprise par rapport à ça ça veut dire que pourtant c'est à la maison donc ça veut dire que vraiment ça me ça me convient je me sens pas sous pression de faire mon sport en fait à partir de lundi les filles on se met bien lundi 4 septembre c'est notre nouveau départ ça me fait rire parce que depuis le mois d'août je me fais des nouveaux départs mais en fait ce sont des faux départs c'est insupportable j'ai un putain de morceau de granola qu'on s'est dans ma paille à ça on te le dit pas sur instagram et pinterest que de faire des smoothie ball c'est relou que ça te coince des morceaux de granola dans tes paillons un bah voilà on y arrive écoutez je vous retrouve quand je peux et je suis ravie d'avoir pu partager mes petits pensées du moment avec vous sur ce sujet je vais vous laisser et puis je vous dis bah à plus tard dans une prochaine vidéo des bisous